Comment on calcule une probabilité ? Je vais prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. On a par exemple une pièce de monnaie. On va lancer cette pièce de monnaie. On a deux possibilités, soit avoir pile ou bien face. Alors ça, ça représente l'univers, c'est-à-dire tous les résultats possibles. On n'a que deux résultats possibles dans cette épreuve aléatoire. Donc ça, ça représente oméga. Si je vous dis, quelle est la probabilité d'avoir pile ou face ? Eh bien, cette probabilité est 100%. On est sûr de tomber soit sur face, soit sur pile. Donc cette probabilité, en fait, c'est la probabilité d'oméga. D'une manière générale, la probabilité d'oméga est toujours égale à 1. Puisqu'oméga, en fait, est égale à l'ensemble des résultats possibles. Donc on a pile et on a face. Donc on est sûr de tomber soit sur pile, soit sur face. Donc la probabilité d'avoir l'un ou l'autre est 100%. Donc est égale à 1. Si cette fois-ci, je veux savoir la probabilité d'avoir pile, sachant que cette pièce est bien équilibrée. C'est-à-dire que mettre pile dans la question ou bien face, ça reste exactement la même chose. C'est-à-dire que cette probabilité d'avoir pile est égale à la probabilité d'avoir face. Et puisqu'il n'y a que deux éléments dans cet univers, eh bien on va avoir une probabilité de 50% d'avoir pile et 50% d'avoir face. Donc ici, la probabilité d'avoir pile est égale à 1.5. Et la probabilité d'avoir face est égale aussi à 1.5. Si je note par exemple l'événement A obtenir pile et l'événement B obtenir face. Alors l'événement A contient combien de résultats possibles ? Un seul résultat, c'est d'obtenir pile. Et l'événement B contient également un seul résultat, c'est le fait d'obtenir face. D'une manière générale, la probabilité de A est égale au nombre de cas où A se réalise sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas où A se réalise, on l'a appelé aussi cardenal de A. Cardenal de A est égale à combien ? On n'a qu'un seul élément dans l'événement A. Donc le cardenal de A est égale à 1. Pareil pour cardenal de B, il n'y a qu'un seul résultat possible. Eh bien, cardenal de B est égale à 1 aussi. Et cardenal d'oméga est égale à 2. Cardenal d'oméga, en fait, c'est le nombre de cas possibles. D'une manière générale, on peut écrire probabilité de A est égale à cardenal de A sur cardenal d'oméga est égale à 1 sur 2 est égale à 0,5 ou bien 50%. Et pareil pour la probabilité de B est égale au cardenal de B sur cardenal d'oméga, ce qui fait 1,5 également, ou bien 0,5. On va appliquer cette règle de calcul avec ce qu'on a vu la fois passée. Je supprime cette partie-là. Une fois que vous calculez le cardenal de chaque événement, vous pouvez calculer leur probabilité facilement. Si je prends l'événement A, obtenir un nombre paire, c'est quoi la probabilité de réaliser cet événement ? Pi de A est égale cardenal de A qui est 3 sur cardenal d'oméga 6. Si je prends l'événement B, obtenir un multiple de 3, le cardenal de B est égal à 2, donc la probabilité de B est égale à 2 sur cardenal d'oméga, c'est-à-dire 6. Et on peut simplifier, ça fait 1 tiers. Et là, ça fait 1,5. Et la probabilité de C est égale également à 2 sixièmes égale 1 tiers. Vous voyez que c'est très simple de calculer la probabilité une fois qu'on connaît le cardenal de l'événement, c'est-à-dire le nombre de cas possibles dans l'événement. Je vais vous donner une autre situation. Vous avez par exemple une urne. Dans cette urne, par exemple, il y a plusieurs boules. On va dire qu'il y a 4 boules rouges et 4 boules bleues. Alors dans ce cas, c'est quoi la probabilité de tirer au hasard une boule bleue ? La probabilité de tirer une boule bleue, on va la nommer petit b, est égale à il y a combien de boules bleues ? Il y en a 4. Donc ça, c'est le nombre de cas où l'événement tirer une boule bleue se réalise. Donc c'est 4. Et le cardenal d'oméga, c'est l'ensemble des cas possibles. Il y a combien de boules au total dans l'urne ? Il y en a 8. Donc cette probabilité, c'est 4 sur 8. Ce qui fait 1 sur 2. Si maintenant, je retire une boule rouge, alors cette probabilité devient 4 sur 7 parce qu'il n'y a que 7 cas possibles. Si maintenant, je retire toutes ces boules-là, donc elles restent dans l'urne que 3 boules, c'est quoi ? La probabilité de tirer une boule rouge. Je vais nommer cette probabilité P de R est égale à le nombre de cas possibles pour tirer une boule rouge, c'est 2. Et le nombre de cas possibles, c'est 3. Cette probabilité est égale à 2 tiers. Voilà pour ce cours sur les calculs de probabilité. Je vous mettrai le lien du cours suivant dès que ce soit disponible. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.